Pourquoi renforcer la confiance en soi est indispensable ? Parce que votre confiance en soi, elle est au cœur de toute chose. Quel que soit ce que vous allez entreprendre, que ce soit professionnellement, amoureusement, amicalement, de manière familiale, tout dépend de votre confiance en soi. Parce que votre confiance en soi, ce sont vos fondations. Donc imaginez que vos fondations ne sont pas solides. Qu'est-ce que vous allez construire par-dessus ? Vous allez soit colmater, soit à chaque fois demander de l'aide, soit vous n'allez pas vous autoriser à vivre votre vie comme vous le souhaitez. Mais cette fondation-là, elle est au cœur de toute chose dans votre vie. Donc renforcer votre confiance en soi est indispensable. La seule chose en fait, et j'espère que ça va vous permettre de vous déculpabiliser, c'est que la confiance en soi dépend de la sécurité affective que vous avez reçue dans votre enfance. Donc il ne s'agit pas juste de dire, tiens là, je vais avoir confiance en moi, et je vais faire du sport, et waouh super, j'ai davantage confiance en moi parce que j'ai réussi. Ok, vous pouvez avoir une confiance en vous professionnellement parlant ou dans une activité sportive. Dans le faire, ça ne veut pas dire que vous avez une confiance totale dans la relation amoureuse. Et comment ça se traduit ? C'est que souvent, les gens disent, moi je n'ai pas confiance en l'autre. Moi j'ai peur de la relation. Parce que oui, le manque de confiance en soi est relié à toutes les peurs que vous avez. Donc où est-ce que vous en êtes dans votre confiance en vous ? Donc si vous avez envie cette année de commencer sur de bonnes bases, et enfin de pouvoir vous autoriser à vivre la vie que vous voulez vraiment, à aimer vraiment, à vous sentir au confort, de vous ouvrir dans une relation, de vous abandonner, d'être amoureux ou amoureuse à nouveau, de vous lancer professionnellement, d'oser demander une augmentation de salaire, par exemple, de vous mettre devant de la scène. Si vous avez envie de dire, ok j'en ai marre, j'ai envie de refaire ma vie, et j'ai envie de voyager, de déménager. Tout ce que vous allez entreprendre va dépendre de cette fondation et de ce socle. Et je souhaite justement qu'ensemble nous puissions renforcer là cette part de vous. Au-delà de la théorie qu'on va poser ensemble, parce que c'est important que vous ayez un champ de vision sur pourquoi est-ce que vous manquez de confiance en vous et comment faire justement pour la renforcer, il y a justement le fait que nous allons travailler ça aussi, de façon à ce que vous puissiez intégrer cette confiance en soi, en vous. Et cette intégration là, c'est une reprogrammation de votre cerveau, c'est une reprogrammation dans vos mémoires cellulaires, et donc on va prendre notre temps justement pour cette intégration. C'est la raison pour laquelle cet atelier se fait sur deux modules, le samedi 27 février et le 6 mars. Donc n'hésitez pas à vous inscrire, les places sont limitées à 12 personnes justement, afin que je puisse m'occuper de chacun de vous. Que contient cet atelier ? Donc dans un tout premier temps, on va faire l'état des lieux, parce qu'il faut voir qu'est-ce qui est ravagé, qu'est-ce qu'il faut reconstruire. Donc on va rentrer dans qu'est-ce qui a affecté dans votre enfance, votre sécurité affective. Donc à partir de là, on travaille vraiment à la racine et à la source. Ça c'est hyper important. Et donc à partir de là, vous allez avoir un champ de ce que vous avez besoin de mettre en place justement pour renforcer cette confiance en vous. Ensuite, ce qui est important aussi pour moi, c'est qu'on travaille sur trois piliers. Le premier pilier, c'est la confiance en ce que je suis. Ça c'est hyper important. La deuxième, c'est la confiance dans ce que je fais. Comment je me positionne dans le faire, professionnellement parlant. Donc comment je me challenge moi-même justement. Donc ça c'est super. Et le troisième pilier, c'est la confiance en mon corps. Comment je me représente moi. Et c'est justement ces trois piliers complémentaires qui vont renforcer ce socle à l'intérieur de vous, de façon à ce que vous puissiez à tout moment avoir cette conscience, que vous pouvez avoir confiance en vous, que vous pouvez vous déposer par rapport à vous, que vous pouvez compter sur vous, que vous avez confiance en vos compétences, en ce que vous êtes, et aussi dans ce que vous représentez. Et quand cette confiance en soi est établie, vous pouvez rétablir votre confiance par rapport à l'autre. Donc la confiance dans le couple, la confiance de se réouvrir. C'est-à-dire que peu importe ce que vous allez vivre, vous savez pertinemment que vous êtes justement assez structuré. Pour que, quel que soit ce qui vous arrive, vous savez que vous allez pouvoir rebondir, quoi qu'il en soit et quoi qu'il en coûte. Et ça, c'est vraiment très, très important. Donc, inscrivez-vous, sans tarder, parce qu'il y a déjà quelques places qui sont prises. Moi, je suis Armel Tsimine, je suis thérapeute et coach dans les accompagnements au changement par le biais de la déprogrammation des mémoires cellulaires et karmiques. Donc la reprogrammation, la déprogrammation, l'intégration, ça, c'est mon dada. Ça, c'est mon truc. Et ça, c'est vraiment ce que j'aime faire. Parce qu'au-delà des pensées positives et des mantras et blablabla qu'on a déjà essayé par rapport à la confiance en soi, ça marche, ça n'a pas marché. La majorité des gens qui viennent me voir me disent « ça n'a pas marché ». Mais ce manque de confiance en soi a un impact dans votre vie. A un impact dans votre vie. Donc, il est temps aujourd'hui que vous puissiez vous sentir digne d'attirer à vous la bonne personne qui vous correspond vraiment, de vivre la relation qui vous correspond vraiment. Il est temps pour vous d'attirer le travail qui reconnaît vos valeurs, vos compétences et qui vous met en valeur à travers un salaire, à travers une paie qui vous correspond vraiment. Il est temps pour vous de vous autoriser à être vous, pleinement, dans cette confiance en soi et en étant détaché du regard des autres, de ce que pensent et de ce que disent les autres. Moi, c'est ce que je vous souhaite vraiment. Et j'ai vraiment envie de vous accompagner dans ce sens et de vous faire profiter surtout de mon parcours. Je vous dis à très vite. Merci de liker si ça vous a plu, de mettre un commentaire si vous avez des questions et surtout de partager la vidéo. Sentez-vous libre de le faire et moi, je serai ravie de vous accompagner. Au revoir.